bonjour à tous c'est jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'aimerais vous présenter une extension de presse pour faire des formulaires de contact tout simple alors faut savoir que c'est une alternative à contact forme 7 et w p forme ces deux extensions je sais pas pourquoi on peut plus recevoir en fait par email et même dans le site les les requêtes des clients ou des prospects qui laissent des messages et je sais pas pourquoi je pense que c'est dans la version gratuite on a plus ça et puis pour le stockage bas des messages bas ça se fait plus ou alors il faut installer encore une autre extension une autre extension là ça devient trop compliqué moi ce que je voulais c'était un formulaire tout simple alors du coup j'ai trouvé une extension simplement c'est que les messages sont stockés dans wordpress mais n'ont pas de report par email en notification mais bon c'est pas très grave alors c'est parti on va aller sur la page me contacter donc là c'est tout bête à moi j'ai fait une page avec elementor donc une image mon email et la page contact donc on a le prénom le nom l'e-mail le sujet et le message et le bouton d'envoi voilà donc en fait je vais vous montrer tout de suite l'extension et vous allez voir que avec un petit short code on va pouvoir mettre ce formulaire très facilement donc je vais aller sur l'extension fluente forme donc il faut installer cette extension là donc c'est pour l'installer c'est c'est simple vous allez dans extension ajouté je vous montrer un comment ça se passe et là je vais mettre le nom de l'extension juste pour vous montrer à quoi ça ressemble parce qu'on n'a pas forcément le même nom exactement donc voilà c'est contact forme plus guigne fasted compta de forme etc voilà donc il ya 100 mille installations actives la dernière mise à jour date de deux semaines et là au niveau des détails ça fait quand même beaucoup de choses et pour la version gratuite ça suffit largement donc c'est parti je retourne dans donc une fois que c'est installé vous allez sur fluente forme et on arrive ici sur une liste de formulaires qui par défaut on aura déjà deux formulaires un formulaire pour des inscriptions de newsletters on va voir que c'est possible et le deuxième formulaire un contact forme des mots c'est le formulaire tout bête donc on a édit réglages entrée prévisualisés et duplicates et puis des lettres donc on va aller sur edit je montrer comment ça se passe donc ça se présente comme ça en fait on a les différents différents onglets là de pour remplir les cases donc on a donc en fait ici on va pouvoir rajouter ou déplacer les les onglets donc ici on a le bouton le crayon on va pouvoir modifier alors moi j'ai mis non alors non et là on est les petites flèches pour pouvoir là j'ai mes prénoms donc là les petites flèches pour pouvoir dérouler tous les tous les paramètres tous les paramétrages vous mettez ce que vous voulez vous pouvez laisser en anglais le m de ce que vous voulez pour moi je mets prénom non c'est beaucoup plus simple et ici alors je vais un peu plus bas donc ça on s'en fout donc là le nom je vais remonter en haut c'est parce que je voulais voir là pour l'e-mail moi j'ai mis email alors ça par contre je vais juste mettre comme ça donc email et on peut mettre des étiquettes on peut mettre le si c'est obligatoire ou non alors moi je mets oui parce que j'ai envie que les gens n'oublie pas de mettre l'e-mail façon sinon ça va pas marcher le champ est requis donc ça je met le champ est requis voilà on peut modifier comme on veut et une fois que c'est modifié vous allez enregistrer alors ici il faut le modifier ainsi qu'un envoyé donc moi jimmy envoyez vous vous mettre en voix ou ce que vous voulez et puis vous mettre petit grand voilà moyen voilà il ya plein de possibilités gauche droite centre pour moi je vais laisser à gauche voilà donc une fois que vous avez paramétré donc ce qui va se passer si vous allez revenir dans liste de formulaires et donc ses contacts forme démo et ici on a ce qu'on appelle un short code donc ce short code va permettre alors masse donc là je fais un contrôle c'est ah non ça marche pas si ça c'est bien ah si c'est copié donc on va copier le code et on va le placer dans une page et des mentors donc je vais aller sur me contacter donc je vais modifier avec et des mentors donc ça c'est important on va modifier avec elementor donc là on a une page et des mentors donc on a ici les blocs donc là le petit crayon donc là je clique ici et on retrouve le short code donc un short code ça permet de mettre un code un code court qui va permettre de d'éviter d'avoir du code compliqué et de transférer en fait le le code source on va dire de l'extension wordpress vers une page wordpress tout simple ou une page et des mentors ou peu importe là on a son formulaire prêt à être utilisé alors pour information pour trou pour mettre une balise code court vous allez ici dans la recherche de widgets vous allez mettre code court et en fait là vous allez mettre le bouton le bouton gauche la souris vous allez déplacer le mettre par exemple là et après vous allez mettre votre code donc là voilà on sait le même dont je vous monte deux fois le même formulaire ça sert à rien donc ça je vais enlever je fais effacer je vais laisser comme ça là je vais mettre un petit espaceur je vais l'agrandir je mette à 30 voilà mettre à jour bon là je vais sortir du menu et les mentors juste pour vous montrer voilà 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 tout atteint donc là ça on s'enfonce comme ça je vais revenir sur flan de forme donc on a vu le faux mais l'air on pouvait donc je suis revenu rapidement dans les réglages les réglages on a une possibilité de l'intégrer sur sur menship alors il faut cliquer sur ajouter une nouvelle intégration alors moi j'ai testé ça pas marché alors je sais pas pourquoi pourtant j'ai mis la clé la clé de raccord ça pas fonctionner c'est pas très grave c'est juste pour vous montrer que les formulaires on peut les adapter donc des emails de notifications alors ça alors ça j'ai pas encore utilisé j'ai pas utilisé ça c'est le message de de remerciement pour dire merci pour votre message nous allons vous contacter rapidement donc là c'est pareil il ya plein de modifications à faire vérifier chaque anglais c'est très simple à puis après vous enregistrer ce qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres alors comme je vous dis je vous disais c'est que lorsque quelqu'un va vous envoyer un message ça va faire ça va créer ce qu'on appelle des entrées donc entrer c'est les messages donc vous allez recevoir ça en fait donc là j'ai mis n'importe quoi mon email etc le petit message bonjour donc tous vos messages vous allez les retrouver ici sur liste de formulaires donc vous allez choisir votre formulaire et vous allez cliquer sur entrer toutes les entrées voilà donc c'est tout bête c'est pour ça que dans les autres extensions maintenant ça ça ne fonctionne plus vraiment alors il beaucoup de changements alors je vous montre rapidement ce qu'il ya d'autres bon ça ça va pas nous servir mais on a une possibilité de faire fonctionner main ship et ça faut que je fasse une autre vidéo mais pour l'instant j'ai testé ça n'a pas fonctionné pareil sur intégration voilà mais le chip slack paypal etc donc il ya plein de possibilités on a aussi smtp voilà bon mais écoutez cette extension je vous la recommande parce qu'elle est gratuite de base elle permet de créer des formulaires de contact très facilement de pouvoir faire des petits réglages et de recevoir donc les des messages de vos prospects de vos clients je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo